Générique La suite du grand direct sur E24 News. Nous sommes dans le studio avec Yitzhak Levannon, ambassadeur d'Israël. Bonsoir à vous. Bonsoir. Denis Charbit nous rejoindra dans un instant, professeur de relations internationales et de sciences politiques à l'université de Tel Aviv. On va parler évidemment du dossier du nucléaire iranien qui continue d'occuper une grande place dans la diplomatie. On a vu aujourd'hui à Yitzhak Levannon par exemple que la Grande-Bretagne, qui s'était brouillée de manière très forte avec l'Iran depuis 2011 parce que l'ambassade britannique à Téhéran avait été attaquée un peu comme celle des Américains, a décidé aujourd'hui de rétablir, on va dire, un début de relation diplomatique avec chargé d'affaires non résident. Comment vous interprétez ce geste des Britanniques et les Iraniens qui font de même d'ailleurs ? Personnellement, j'ai l'impression que les Européens, ils ne connaissent pas la mentalité iranienne. Je ne crois pas qu'ils sont aptes à faire face au bazar iranien. Et de cette façon-là, je crois que c'est une erreur, même d'établir des relations diplomatiques à ce stade-là. Même de reconnaître par exemple qu'on doit éliminer par exemple les sanctions économiques, même partiellement. C'est vrai de le faire et c'est correct de rétablir des relations si on arrive à quelque chose de concret qui soit acceptable par les Iraniens, par la communauté internationale et par les États-Unis. Mais ce n'est pas le cas à cet instant-là. – Oui, c'est un peu ce qu'a dit Benjamin Netanyahou. Il a dit finalement qu'on donne aux Iraniens beaucoup de choses, mais eux, en échange, ne donnent rien. – Israël n'est pas contre un accord avec les Iraniens. Parce que ce qui intéresse Israël, c'est que les Iraniens puissent cesser le programme nucléaire militaire. On ne parle pas du nucléaire civil, on ne parle pas du nucléaire militaire. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on voit une certaine hâte européenne. – Et américaine aussi. – Bien sûr, américaine. Enfin, disons ceux qui discutent avec les Iraniens pour trouver une solution très vite, même si c'est une solution temporaire. Eh bien, ce que nous, on dit, on est pour une solution, mais que ces solutions puissent résoudre le problème et non pas créer des choses temporaires qui puissent nuire, disons, plus tard à ces négociations-là. Et on a toujours donné le cas, ou bien l'accord que les États-Unis sont arrivés avec la Libye, ou bien l'accord que les États-Unis ont fait avec la Corée du Nord. Ce que nous, on voit pour l'instant, c'est qu'on s'achemine vers un accord qui est similaire à celui de la Corée du Nord. – Oui. – On n'est pas d'accord là-dessus. – Oui. Mais alors, on voit bien qu'un accord va quand même intervenir, parce qu'on y était tout proche, semble-t-il, ce week-end à Genève. Il va intervenir peut-être lors de la prochaine séance de négociation. Est-ce qu'à votre avis, la position des Iraniens aura bougé dans le même laps de temps ? Qu'est-ce qu'ils peuvent concéder de plus, là, en une semaine ou dix jours ? – Regardez, les Iraniens n'ont rien donné de grand, enfin des choses précises. Bon, ils ont donné qu'ils sont disposés, par exemple, à faire de l'enrichissement vers 3,5 %. Ceci ne veut rien dire parce qu'ils ont le know-how, ils ont la possibilité de pousser cela vers les 20 %, ou plutôt plus haut que le 20 % pour enrichir l'uranium. Il y a deux problèmes dans cette question-là. Il y a l'enrichissement de l'uranium, mais il y a aussi le central de Harak, que très peu de gens parlent là-dessus. Là, c'est un autre système. Ce n'est plus l'uranium, c'est plutôt le plutonium. Le plutonium, pour ceux qui connaissent un peu la question du nucléaire basée sur le plutonium, lorsqu'on a fait une chose, c'est irréversible. Avec l'uranium, c'est réversible. On peut le faire sortir, on peut le réduire. Donc, ce que nous, en Israël, on est en train de dire aux États-Unis et aux Européens, nous sommes pour un accord. Allez-y pour un accord. Mais que l'accord puisse inclure, que les Iraniens stoppent complètement l'enrichissement de l'uranium. S'ils ont besoin d'uranium, c'est possible de l'acheter à l'extérieur, comme le font par exemple la Suisse, ou bien le Canada, ou bien d'autres pays. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pour des projets civils. Mais pour la question militaire, on a peur que les Iraniens puissent induire, disons, les Européens, dans une certaine erreur, et qu'il arrive à un accord qui ne serait pas l'accord que nous, on pense qu'il est valable, de faire stopper complètement l'enrichissement. Mais on est pour un accord. On est en faveur que les États-Unis et les Européens continuent à discuter avec les Iraniens. – Alors, Denis Charbit nous rejoint, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonsoir. – Bonsoir. – Alors, vous avez suivi évidemment de près ces négociations ce week-end à Genève. La position israélienne qui est restée très ferme. Vous pensez d'ailleurs qu'elle a pesé sur le fait que finalement, il n'y ait pas eu d'accord tout de suite ? C'est la pression de Netanyahou ? – Je pense qu'elle a pesé, je pense qu'elle pèse et je pense qu'elle pèsera. Pas parce que Netanyahou ou parce qu'Israël, etc. Mais parce que ça relève, je dirais, de la tactique même d'une négociation. Une négociation pour qu'elle marche, pour faire avancer sa cause. Il faut toujours un partenaire qui soit derrière pour dire non, on est contre, non, ça ne va pas, non, ce n'est pas bien, etc. Il se trouve que c'est Laurent Fabius qui a joué un peu ce rôle-là puisqu'il était à l'intérieur. Lui, il avait à la fois d'un côté la pression israélienne, de l'autre côté la pression saoudienne. Mais je pense que, j'ai presque envie de dire que pour les Américains, même s'ils ne le diront pas explicitement, s'il n'y avait pas Netanyahou, il aurait fallu l'inventer, il aurait fallu qu'il existe justement pour renforcer. Alors, je ne dis pas par là que les Américains ne veulent pas aboutir à un accord. Bien sûr, les Iraniens également, tout le monde veut un accord. En même temps, il ne faut pas prendre ni les Européens ni les Américains pour des naïfs. Ils savent très bien que la menace iranienne nucléaire ne pèse pas uniquement sur Israël, mais également sur l'Europe et sur les États-Unis. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut rester en dépit des phases un peu de tensions que nous traversons, mais que nous saurons traverser comme un remous, comme le remous de la vague. Et je veux dire par là qu'il y a un aspect un peu personnel. Oui, effectivement, on a pu voir hier, aujourd'hui, entre John Kerry et Netanyahou, une certaine tension presque déjà explicite. Mais les diplomates sont là pour dire qu'ils se connaissent depuis longtemps et qu'ils continueront de négocier. Et finalement, je pense que c'est une bonne chose. Ce mini-drame, encore une fois, il me semble être tout à fait fonctionnel pour que, finalement, le camp du monde libre, le camp occidental, améliore ses positions par rapport à celle de l'Iran. Alors, justement, vous avez parlé de John Kerry. Il faut quand même en dire un mot, Sraklé-Vanon. – Non, regardez, à mon avis, ce va-et-vient à travers la presse entre John Kerry et le premier ministre israélien, c'est tout à fait pas nécessaire à ce moment-là. C'est franchement pas nécessaire. Et deuxièmement, c'est pas diplomatique. Disons, entre un premier ministre et un ministre des Affaires étrangères, lorsque tout le monde connaît les relations profondes qui existent entre nous et les États-Unis. On a la possibilité, Netanyahou, il a la possibilité de prendre le téléphone et de parler directement avec Boubama ou Olvis vers ça. – Alors, il l'a fait, mais Oudan est très silencieux quand même sur ce dossier. Vous ne trouvez pas ? – Regardez, ce que moi je crains, c'est que c'est vrai, et vous avez demandé la question, enfin, si ça pèse, et le professeur a dit que ça pèsera aussi au futur, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Le fait que, face aux Iraniens, on a presque tout le monde occidental, même on a les Russes, même les Chinois qui sont dedans, donc c'est une question internationale face à l'Iran. Il ne faut pas perdre ce point-là. Il ne faut pas transformer cette question-là en une question irano-israélienne. – Oui, nous, on peut intervenir chez les autres. On peut parler avec la France, on peut parler avec les États-Unis, la Grande-Britagne, on peut parler avec tout le monde. C'est ce qu'il faut faire. Donc je crois que c'était franchement pas nécessaire de faire ce genre de discussion à travers la presse ou à travers les médias, lorsque tout à fait on voit la façon, l'expression, le langage, ce qu'on dit, le body language des gens. On voit que Netanyahou était furieux, on voit que Kerry était franchement offensé. C'est pas nécessaire. C'est franchement pas nécessaire. – Si ce n'est peut-être que ça sert les opinions intérieures des deux pays. Les Israéliens sont quand même bien contents de voir que ça ne se limite pas à un dialogue tacite, privé entre les deux. Ils aiment bien voir Netanyahou renforcer. Ça permettra à Netanyahou ensuite de dire, cet accord, on ne l'aurait pas signé de la même manière, mais finalement il est bon. On prépare aussi les opinions. Attendez, on a quand même préparé l'opinion israélienne à un bombardement. Là, il faut préparer l'opinion israélienne comme quoi un accord en bonne et due forme, bien sûr les diplomates s'en réjouissent et je suis le premier à le faire, mais comme quoi ça peut être aussi bien, voire mieux finalement qu'un bombardement. Ajoutez également, il y a un apprentissage d'opinion publique israélienne qui est extraordinaire. C'est le deuxième accord. La dernière fois c'était avec la Syrie. On ne va pas bombarder les armes chimiques, mais par un accord on va arriver à un démantèlement. Oula, vous savez, l'Israélien, il faut que, en l'espace de quelques mois, ils ont appris à quel point la diplomatie c'est énorme. Mais ça, ils ne le comprennent pas ça. Il faut dire une chose, il faut rajouter une chose, c'est que je crois qu'à mon avis, Netanyahou n'est pas en train de jouer un jeu. Pas du tout. Sur ce qu'il dit, il est vrai, il est sérieux, c'est authentique. Il craint franchement. Il est très inquiet parce qu'il n'en parle beaucoup. Il est très inquiet parce que sur ses épaules pèse, disons, la responsabilité d'un État qui, d'après lui, je le cite, c'est le seul État juif au monde. Et là, en face de lui, il voit un danger qui est imminent. Donc ça pèse sur ses épaules et c'est pour cela qu'il crie à ce moment-là. Mais ce n'est pas un jeu du tout. C'est authentique. Il faut le croire. Je vois que les Américains aussi croient aussi ça. Ils comprennent parfaitement que Benjamin Netanyahou n'est pas en train de jouer un jeu. Ce n'est pas des gimmicks pour gagner de 2 ou 3 % de l'opinion publique israélienne. Pas du tout. C'est authentique que Netanyahou craint que l'Europe ou le monde occidental ou les États-Unis arrivent à un accord qui, aux yeux des Israéliens, serait un mauvais accord. Donc on préfère pas un accord à un mauvais accord. Ça, c'est la phrase du week-end. Vous avez vu qu'elle a été reprise par les Palestiniens aujourd'hui aussi pour le processus de paix. On préfère pas. Pas d'accord du tout qu'un mauvais accord. Disons que les Palestiniens, c'est complètement différent. C'est franchement différent. La question, elle est beaucoup plus, à mon avis, épineuse, sentimentale. Parce que, regardez, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on est dans ce... Disons, dans cette question-là. Il y a trop de sentiments. Il y a trop de douleurs. Donc, ni l'un ni l'autre, ni les Israéliens, ni les Palestiniens ne peuvent penser de façon rationnelle. Il faut diminuer tout cela pour penser de façon rationnelle. Parce que la solution viendrait seulement si on a la capabilité de penser de façon logique. Que, bon, il y a des fêtes, il y a des rêves, il y a des idées. Il faut combiner tous ensemble pour qu'on puisse arriver à une solution. À mon avis, c'est faisable. Pour l'instant, je ne le vois pas. Je ne le vois pas parce que, un côté ou l'autre, sont ancrés dans leur position, qui est toujours une position sentimentale. Lorsqu'on parle de Jérusalem, oh non, 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 on ne peut pas parler de cela. Lorsque vous parlez, par exemple, de la question des réfugiés palestiniens, oh non, 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 on ne parlera pas de cela. Mais je crois que, s'il y aurait une certaine flexibilité, un certain pragmatisme, qui serait verbal aussi, l'exprimer. Aujourd'hui, par exemple, Abou Mazen était au Caire. Il est parti voir le président... Il veut ramener l'Égypte dans ses négociations. Enfin, il désire, mais je crois que l'Égypte, elle a d'autres chats affourentés. Elle est franchement dans le pétrin. Donc, je ne crois pas que c'est pour l'instant. Mais l'Égypte, elle a une position qui est tout à fait en faveur de la question palestinienne. Et elle endonce complètement la position palestinienne. Mais il est parti voir le président. Il est parti voir aussi le chef de Al-Azhar. Il lui a expliqué qu'est-ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens. Et il lui a dit, bon, regardez, nous, on n'a pas changé de position. On continue à lutter pour les droits des Palestiniens. Et que Jérusalem serait la capitale de l'État futur palestinien. À mon avis, ce n'est pas nécessaire. Si vous êtes dans des négociations, laissez les choses faire. Il faut avancer tranquillement. Ce genre de déclaration, c'est un dosif. Enfin, ça n'aide pas, disons, la partie israélienne. Parce que, bon, c'est ce qu'il a dit au Cheikh Al-Azhar. C'est ce qu'il a dit au président égyptien. Nous, on dit une seconde. Avec qui, nous, on est en train de discuter ? – Théoriquement, ce n'est pas permis par le protocole de John Kerry. – Effectivement, on n'est pas censé donner les avis. Mais je pense que ça fait partie des grands principes. Après tout, Netanyahou, si vous lui posez une question sur Jérusalem, il vous dira que ça restera la capitale éternelle de terre d'Israël. Ça fait partie de l'affect dont vous parlez. Là où on parlait de jeu, bien sûr que Netanyahou est très sérieuse sur la question de l'Iran. Là où j'imagine quand même peut-être une part de jeu, c'est qu'autant les Occidentaux, Américains et Européens, ne font absolument pas le lien entre les deux négociations. entre la négociation sur l'Iran et la négociation sur le différent israélo-palestinien. Je pense que Netanyahou, lui, le fait. Et d'une certaine manière, on peut également imaginer qu'en ayant cette attitude extrêmement frileuse vis-à-vis de l'accord qui est en train de se pressentir, je pense que c'est une manière également déjà pour Netanyahou de dire maintenant vous n'allez pas me demander de signer un accord définitif selon les paramètres de Clinton. Et je pense que là, peut-être qu'on est au début d'une volte-face, si j'ose dire, de Netanyahou qui, lui, pencherait peut-être plutôt pour un accord partiel ou un accord intérimaire qui, aujourd'hui, est en train de faire le consensus et d'une partie de la gauche et d'une partie de la droite et peut-être de Mme Netanyahou. Regardez, ces gens-là, ils ne sont pas liés, disons, de façon officielle. Mais je crois que tout ce qui se passe au Moyen-Orient, vous avez mentionné par exemple la Syrie. La Syrie n'est pas directement, disons, liée à la question palestinienne, mais elle est, elle est, elle est, elle est dans cette région-là. Donc c'est la question de la Syrie, c'est la question de l'Iran, c'est la question des Palestiniens et Israël, c'est John Kerry, ce sont les Américains qui veulent pousser pour trouver, disons, une solution le plus vite possible parce que franchement, il faut voir clair, c'est que les Américains, je crois qu'ils ont changé de cap, ils changent maintenant leur politique étrangère et elles le virent du Moyen-Orient vers l'extrême-Orient. Il faut être clair tout à fait là-dessus. C'est pour cela qu'on voit la tension qui existe entre les Américains et l'Égypte, par exemple. Il y a des engagements, on l'a vu avec l'Égypte, oui. Avec l'Égypte, oui. On voit maintenant la tension qui existe avec l'Arabie saoudite, avec les pays du Golfe, pour ne pas dire avec nous. Donc les Américains disent, on est fatigués peut-être, ou bien que les intérêts américains dans les cinq, ou dans la première décennie ou la seconde décennie qui vont venir, elle est plutôt dirigée vers l'extrême-Orient. Là, on a, par exemple, dans ce sens-là, dans ce cadre-là, moi, je n'exclus pas, par exemple, que les Américains puissent dire, une seconde, peut-être que pour nos intérêts américains, il vaut mieux qu'on soit en très bon rapport avec l'Iran, futur pays central dans ce parti-là du monde. – Denis Charbitte, c'est vrai que géopolitiquement, ça se défend. – Ça se défend tout à fait. On voit bien qu'il y a une sorte d'épuisement. Je veux dire, tous les présidents s'y sont frottés, ils y ont tous cru. John Kerry, dans le dernier endat, on a vu la détermination. Il reste encore à prouver. Le plus grand nombre de voyages qu'il a fait jusqu'à présent, c'est bien dans la région. Ça va peut-être changer. Il y a certainement une précipitation. Je noterais, effectivement, une précipitation à tout régler, même si ce n'est pas parfait, même si l'accord n'est pas idéal. Est-ce que les Américains iront jusqu'à faire pression sur Israël pour boucler un accord ? Pression sur les Palestiniens qui n'ont pas beaucoup de force, de résistance. Là, il faudra voir les choses dans quelques semaines. – Et on en reparlera, c'est promis, sur REC 24 News. Merci, Yitzhak Lévanon, ambassadeur d'Israël. Merci, Denis Charbitte, professeur de sciences politiques. Merci, le grand direct revient. On sera avec le ministre belge des Affaires étrangères dans une dizaine de minutes. Et un nouveau journal à venir dans un instant sur REC 24 News. À tout à l'heure. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021